Bienvenue, jeudi 15 septembre 2022, 19h10, d'abord les pouvoirs, j'en ai un, c'est Alvado David Delphine qui me donne pouvoir à moi, Jean-Christophe Carré, Sylvie Nardi aura un quart d'heure de retard et Laurent Juglaré devrait arriver d'ici 5 minutes. Voilà, pas d'autre pouvoir, donc Thierry Favre on n'est pas là, j'ai dit tout le monde je crois, j'ai oublié pas ça, donc vous avez vu, alors secrétaire des séances, c'est nous, je suppose, oui, c'est nous, c'est nous, qui c'est qui est secrétaire des séances ? Allez, Bernadette, elle est très chouette, donc Bernadette secrétaire de séances, secrétaire de séances, à probation du dernier compte rendu du 29 juillet, est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, s'il vous plaît, moi j'ai une remarque ? Ah oui, c'est vrai que maintenant c'est marqué tout du moins, je ne l'ai pas, si je l'ai. Quand Marie-Ferre Canet trouve que les charges personnelles ont, je râle à chaque fois du nombre de personnels, et non pas les charges personnelles, du nombre d'agents. Ah, du nombre d'agents. Oui, oui, c'est le nombre d'agents, mais c'est le nombre d'agents, mais c'est le nombre d'agents. Donc on rectifiera, je ne sais pas comment ça se passe, mais on le mettra, voilà, t'inquiètes pas, mais si, si, on va le marquer, voilà, on le met quelqu'un, mais on le met à notre tête d'aujourd'hui, on va préciser, voilà, t'accord, voilà, donc c'est une première, les premières fois, vaut mieux qu'on se dise les choses, il n'y a pas de soucis, mais je sais, je sais qu'il n'y a pas de soucis. Donc voilà, alors ceci dit, on passe au vote, donc par rapport au compte rendu du dernier conseil municipal, est-ce qu'après cette remarque, est-ce qu'il y en a qui sont contre, qui s'abstiennent, merci. Donc un certain nombre de décisions ont été prises depuis, de la 65 à la 72, est-ce qu'il y a des remarques ? Oui, je me disais. Mais non, mais ne le sois pas. C'est que, c'est que, par contre, que j'ai dit que je ne le sois pas. Eh oui, oui, oui. La numéro combien ? Alors, j'ai bien eu la dernière décision. La 72 ? La 72 concernant, donc, le fait des chourades, je suis ravie qu'on puisse... Masse de l'air ? ... bien restaurer un petit patrimoine. Par contre... Je n'ai pas de patrimoine. Attends, attends, c'est pas là, c'est pas là. Attends. Attends, attends, attends. Attends. Non. C'est là, c'est là, c'est là. La 68, pardon. C'est ça. C'est le coût et associé que vous avez pris pour refaire le petit patrimoine. C'est très bien parce que vous avez dit qu'on avait du mal à trouver un bonheur. Mais par contre, 17,80% qu'il nous prend, je trouve que c'est très cher. Alors, j'ai rien dit l'autre jour pour la maison de santé qui est aussi pour le 30, mais la moyenne, c'est... Alors, là, 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 en fait, là, ça fait 17,8% parce que c'est vrai que... Bon, Delphine n'est pas là, mais c'est vrai qu'en fait, c'est plein de petits travaux. Non, mais c'est ça, c'est pour ça que le 17,8, il est important. C'est parce que c'est plein de petits travaux et c'est pas que des grands lavoirs qu'on a... Et oui, non, mais tout le problème est là. Et donc, on a des tout petits lavoirs et donc, effectivement, la personne qui va travailler dessus, je ne veux pas dire que c'est la même chose, que c'était beaucoup plus conséquent, mais pas loin. Donc, c'est plein de petits travaux. C'est ça, hein, c'est plein de petits travaux. C'est ça, c'est l'architecte, c'est ça ? Oui, à l'origine, la proposition était à un peu plus de 40 000 euros. Et donc, on a négocié sur... C'est une partie des congrats qu'on peut négocier, mais effectivement, le souci sur ce type de dossier, c'est que l'enveloppe financière sur laquelle les honoraires sont ici, il n'a plus de plus de 200 euros, à la même évolume. Et le travail à produire, d'autant plus que c'est une personne qui a pris consensueuse, le travail à produire, du coup, c'est un peu comme pour toutes les maîtrises d'œuvre, travailler sur... Mais du coup, ils vont faire un devis, ils vont estimer le montant du coût. Alors, en fait, sur la base du diagnostic qui avait été fait par le CAUE en 2017, qui donnaient déjà des ouvrières pour ceux de travaux et des endroits financiers, donc c'est là-dessus que nous, on a ainsi le contrat de maîtrise d'œuvre. Et donc, leur rôle, ça va être de produire un projet définitif, ensuite, quand il y a des charges techniques pour le marché de travaux, analyser les offres et produire les travaux. Oui, mais donc, ça veut dire que si on a un montant beaucoup plus élevé que ce qui a été prévu, qu'est-ce qu'on suit ? Alors, on suit si le montant est plus élevé, mais à l'ADT. Par rapport à l'avant-projet. On ne suit pas par contre nos travaux. Au contraire, même, le maître d'œuvre peut avoir une pénalité si entre le montant de l'ADP qu'il est estimé et la dévolution du marché de travaux, si ça dépasse les seuils de progérance qui sont... Mais normalement, ça devrait le faire. Mais c'est vrai que c'est fait, comme c'est des travaux spécifiques, en fait, c'est beaucoup de travail, de petits... qui ne vont pas nécessiter obligatoirement une grosse dépense sur ces... Sur ces petits patrimoines. Sur ce petit patrimoine, mais qui nécessite une technicité et un travail, a priori, important. Et puis, je suis en train de faire comme ça. Alors, j'ai eu 180... 118. 118. Je ne vois pas, j'ai eu le droit, mais bon, j'ai essayé de revérifier. Je ne vais pas vérifier, mais de remonter. 118, ça fait beaucoup moins. Ça fait beaucoup. Oui, ça fait beaucoup, là, 118. Je ne sais pas. Mais... Oui, parce que ça me déconne. Alors, peut-être que les 118, c'est... Je pense qu'il y a un de la... Il y a un de la... Je pense que c'est les 18, hein. Non, 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 oui, c'est sûr. C'est sûr, c'est 18. Ah, non, non, mais pour négocier les 17... Finalement, elle est pour 118, c'est pas chiant. Oui, c'est pour le coup, je ne sais plus. Il faut regarder ce qu'elle a signé, finalement. Je crains qu'elle n'ait pas signé, ça. Ah, je crains. Mais en fait, oui, voilà. Il pleut. Mais bon, non, il pleut. C'est ici, il pleut, il pleut. Bon, voilà. Il tombe des goûtes. Est-ce qu'on est bon ? Une dernière chose. Est-ce que... Qu'est-ce que c'est ce... Le permis qui est attaqué, là, avec les bons trains, mettre les zoiles, c'est où ? C'est où ? C'est donc dans le vieux Mossad. Oui. C'est... Comment dire ? C'est en face de la maison de... Le permis des lieux... Ah, en face à Château-Kéry. À Château-Kéry. De Noiré. Voilà, comme ça arrive fréquemment. Donc derrière, alors, parce que là, c'est pas là où tu te conduises ? Juste après le pont à droite. Ah, juste après. Après l'embranchement qui me permet d'aller au lieu Mossad. À gauche, alors. À gauche, à gauche. Oui, à gauche, à gauche. Donc le voisin, voilà, il attaque le permis. Donc c'est Chéry qui attaque le permis. Ben oui, parce que c'est nous qui délivrons le permis. Donc du coup, voilà. Donc nous, on est obligés, voilà, c'est des choses... C'est voilà, un permis, comme j'aime à le dire à chaque pétitionnaire quand il a son permis de signer, il n'est valable, il est recevable quand le recours des tiers est terminé. Ah oui. Donc là, la preuve en est encore une fois. Bon, par contre, qui c'est ce que Jean le connaît ? C'est, il va venir, il veut vivre l'année, il veut... Parce que... Ben nous, ça ne regarde pas, si tu veux, ça dit... Non, 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 non. Il a le droit d'attaquer, il a le droit de... Non, personnellement, non. Je ne connais pas. Par contre, là, il n'a encore l'ABF, dans la mesure où il a un lieu au sable, puisque ça va être... Mais il a déjà eu le permis. Le permis a été... En fait, le permis a été signé. Donc après, lui, il a affiché ses travaux et le voisin attaque. Voilà. Donc ça veut dire que les bâtiments de France sont validés, tous les services d'État, voilà, on a mis un lieu favorable, cursus normal, mais ça ne veut pas dire qu'il est valable, le permis. Le permis est valable et quand le recours des tiers est purgé. Certainement pas. Voilà. Il ne faut jamais l'oublier parce que la loi française est bien faite de ce côté-là. Le côté technique du P.E.U. ou en deux, d'autorisation. Ici, on remplit. Et après, il y a dans le territoire. Voilà, voilà. Exactement. C'est très important. Au moins, il y a le marqué, mais je sais où c'est. Donc allez, on est parti. Donc pour l'ordre du jour. Ordre du jour, donc le point... Oui. Ordre du jour, le point numéro 1, création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire, réhabilitation de la maison Briolet, première phase, adoption du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au Conseil départemental 13 au titre du dispositif FDAL. À toi, Dominique, c'était quel roman ? Alors, je rappelle à l'Assemblée le projet de création de la maison de santé pluridisciplinaire par le gouvernement du bâtiment polyval dit Maison Briolet. Il précise qu'il convient de solliciter l'aide financière du Conseil départemental de Bouches-de-Rhône pour la mise en œuvre de ce projet au titre du Fonds départemental d'aide au développement local 2022 à la demande du Conseil départemental. En fait, la demande initiale avait été faite dans le dispositif d'aide exceptionnelle pour l'investissement de l'année 2022. Donc, le plan de financement à ce jour pour la première tranche est suivante. Création de la maison, donc, pour un montant de 597,608 euros en taxes. Aide de la région d'Aca appelant projet 30%, 179 214 euros. Pour l'État, donc, la dotation de soutien à l'investissement local 140 010. Conseil départemental, donc, FDAPL, 158 794, autofinancement 20%, 119 590. Voilà, juste pour préciser, en fait, avec le service départemental, je pense que, comment c'est, en fait, on a fait en deux phases parce que l'État nous a demandé de le faire en deux phases. Donc, le département a fait, nous a demandé la même chose après. Donc, on a fait... Tout qui vous avez lu, pour le final. Clouin Brigueux. Au début, et après, c'est... C'est à l'aide commune ? C'est ça. À l'aide commune, d'accord. Est-ce que, donc, parce que là, on n'a pas marqué l'aide commune que vous aurez pour le contrat de plan avec la communauté commune ? C'est là, vous avez dit, vous aussi, vous avez demandé pour la maison de santé, non ? Alors, en fait, c'est le point que vous faites à l'vision au CRG, voilà, au CRM. Ah, mais du coup, à la fin, il se sort de parler sur la Chambre de l'État. C'est l'État. C'est l'État, le médecine. C'est ça. C'est pour ça que, justement, via, il y a eu un changement. On est... On nous a demandé de le faire en deux fois, en deux tranches. Donc, après, on s'est calqué par rapport à ça parce que la région, elle, avait déjà fait son dossier accordé, mais pour les autres organismes comme le département et donc l'État, on a fait en deux tranches suite à leur demande. C'est dans le cas que vous allez mettre le voie après, c'est dans le cas de la suite d'années ou de la suite qui peut aller jusqu'à 600 000. Ben oui, on va faire un pour compléter. Oui, on a un 797 000. Là, oui, la dépense globale avec une aide de 158 794 du département. Le cas, il y a une plus de promontation du mois. Le cas, vous allez jusqu'à 600 000. La dépense subventionnable. Non, la dépense subventionnable. Oui, mais là, vous avez un des cas au département de 178 000. Le reste, on va aller à 600 000. C'est correct. Non, en fait, de 158 000, c'est la subvention. Non, c'est la subvention. On percevrait si le dossier est voté. Mais la dépense, c'est 597 000. C'est 120 000. Ah, il a été demandé dans le cas, 597 000. Voilà. Ah, c'est ça. C'est ça. Mais alors, comment, on ne voit pas ce qu'il y a dans les 597 000. parce que, c'est la subventionnable. Parce qu'on ne peut pas aller à la maxi, c'est 60 % de la plus de suration. Mais on ne peut pas aller à la plus parce qu'on a déjà pour un année partenariat qu'à 50 %. Oui, je ne comprends pas. Je ne comprends pas que le département a fait les 597 000. Et dans qui, c'est le temps de les 597 000. Mais en fait, le département a accepté les 597 000. Mais dans les 597 000, le département, depuis, on ne sait pas 597 000. Parce qu'il va y avoir la région qui fait 179 000. Donc nous, dans ce Vdal-là, parce qu'en fait... Ce Vdal, excusez-moi, mais Vdal, on peut y mettre 178 000, 794 000, pour la maison de santé. Vous pouvez mettre peut-être, si vous avez fait l'école, vous avez monté... Ah, d'autres choses. Oui, d'autres choses. Voilà, c'est pour ça que je ne comprends pas ce montant-là. En fait, tu veux dire, toi, nous, on a mis 158 000, tu aurais voulu que, par exemple, de dire, on demande un Vdal de 150 000, j'ai n'ai pas le droit pour l'école ou 150 000 pour... Non, mais dans les 600 000, tu mets les 158 000 que tu demandes pour la maison de santé, quelque chose pour le plan de vie, quelque chose... Je ne sais pas que je peux le compter, mais 600 000, c'est la dépense, le montant de la dépense nationale. Et les 158 000, ce n'est pas la dépense nationale, c'est la subvention à tant que... juste hier, il y a eu une réunion avec l'aide commune, le service à l'aide commune à l'ARS. Donc, effectivement, pas de problème pour subventionner les autres de santé. Par contre, là, sur demande de la présidente et aussi de l'ARS, aujourd'hui, il faudra que tous les bâtiments soient dans le développement de la reverse que vous avez prévu et que vous avez fait un audit des flux énergétiques, etc. Parce que ça, ça vous sera demandé. Bonsoir. Bonsoir. Vous avez prévu dans les matériaux qui sont utilisés pour la réfection de la maison de santé. Bien sûr, vous avez fait un audit énergétique par rapport à ce bâtiment ? Parce que vous, il vous sera demandé des flux énergétiques. On en regardera, je ne sais pas, je n'ai pas une idée. Mais je vous le dis pour ne pas... Non, il ne me semble pas qu'on ait fait un audit énergétique. on le demandera. Et pas pour vous, pour tout le monde, je ne sais pas, ce n'est pas, voilà. Et on vous demandera le fonctionnement, comment ça va fonctionner, etc. On nous a demandé le projet de santé. Ça, c'est fait. Ça, c'est tout fait. C'est tout fait, ça. Tout ça, toute la partie là, projet de santé est envoyée. C'est un département qui demandera le flux énergétique parce que la présidente souhaite que tout l'argent on donnera aux communes, sache que pour les bâtiments ou autres, que les bâtiments resteraient que les démonnances, soit dans le développement durable. D'accord. Ok. Ça va ? Ça n'est pas le temps, ça n'est pas dans le bon sens. Ok. Voilà, le document final du projet de santé a été envoyé à l'ARS aussi. qui est la... Il y a des pensants. Il y a des paliers. Y a-t-il d'autres questions ? Et le date qu'on allait le négocier, que je vois 26,57%, c'est le montant de la subvention. Vous allez le négocier, vous allez aller voir parce que ça serait bien que vous alliez le négocier. qu'ils nous ont appelés, on a travaillé dans le cadre de la subvention. Mais on n'a pas eu plus. Appelez-le. Appelez-le. Oui, ça va. Bien. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? Alors, on va passer au vote. Donc, qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Point 2. Création d'une maison régionale de santé pluridisciplinaire en tirage autorisation de signature des marchés de travaux. Dominique, toujours à toi. Alors, vu le code de la Cour publique et notamment ses articles L2123-1 et R2123-1, L2113-10, L2113-11 et R2113-2 relatifs au marché public à procédures adaptées avec faculté de négociation des ordres. Vu la vie d'appel à concurrence mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation modula Provence Marché public et par le journal d'annonce légale La Provence du 10 mai jusqu'au 9 juin 2022 en vue d'attribuer le marché de travaux précipité. Vu la vie d'appel à concurrence mis en ligne sur la plateforme de dématérialisation modula Provence Marché publicée par le sur le journal d'annonce légale La Provence à compter du 28 juin jusqu'au 22 juillet à vue d'attribuer une d'offre lourde du marché de travaux précipité à la suite de la première précipation d'appuyer sans l'attribution d'un seul nom de numéro 5. Vu la procédure négocier sans publicité une mise à concurrence née auprès de la société technique terme à la suite de la vie d'appel à concurrence née en ligne le 28 juin jusqu'au 22 juillet 2022 sur la plateforme de dématérialisation modula Provence Marché public en vue d'attribuer 9 lots du marché de travaux précipité à la suite de la première consultation du 10 mai au 9 juin 2022 afin de pallier l'absence d'offres pour le lot numéro 11 que l'on brille lors des deux premières consultations considérant les offres reçues lors de la première consultation parmi lesquelles une seule offre a été retenue suite à l'analyse des offres réalisées par le maître d'oeuvre de cabinet éco-archives représentées par M. Luc Perret et présentées au comité travaux et vie associative auxquelles étaient joints les membres de la commission d'appel d'offres le maître d'oeuvre propose comme économiquement la plus avantageuse l'offre formulée par l'entreprise Solet de l'acte pour 77 258 255 euros hors taxes pour le lot numéro 5 cloison doublage sous plafond considérant les offres reçues au nombre de 13 pour la deuxième consultation lesquelles ont été analysées par le maître d'oeuvre le cabinet éco-archives lequel propose comme économiquement la plus avantageuse les offres formulées par l'entreprise 4L M. R.E.B.T.P. pour le lot numéro 1 grosse oeuvre de l'émission l'entreprise Cap et 2 pour le lot numéro 2 revêtement de façade et le numéro 3 charpente l'entreprise noine pour les lots numéro 4 menuiserie extérieure et numéro 6 menuiserie intérieure la société provençale de peinture pour le lot numéro 7 Provençal Faillance l'entreprise SB peinture pour le lot numéro 8 peinture nettoyage entre parenthèses à la suite des éléments techniques apportés par le candidat et jugés satisfaits par le maître d'oeuvre la SAS était pour le lot numéro 10 électricité considérant enfin l'offre formulée par la société technitaire à l'issue de la troisième et dernière consultation analysée par le maître d'oeuvre le cabinet Ecoarchie est reconnue par ce verrier comme étant économiquement avantageuse pour un long temps initial de 189 593 75 euros hors taxe négocié à 188 298 45 euros hors taxe pour l'attribution du lot numéro 11 plombie considérant le refus de la société TK Elevator suite à la première consultation de prolonger la validité de son ordre jusqu'au 30 septembre 2022 ce qui implique la nécessité d'une nouvelle consultation pour attribuer le lot numéro 9 à son soeur voilà donc qu'a-t-il des questions par rapport à tout ça oui moi j'ai une enfin j'ai une information j'ai une chose à dire c'est que c'est très bien on a assisté à la fait d'or c'est bien mais par contre on est à plus 30% par rapport à l'estimation du départ donc j'espère qu'on n'aura pas trop d'avenants parce que malgré tout c'est quand même une population qui devait partir à 550 000 au départ puis après avec une modification etc on arrive à 1,5 millions plus 0% sur les 2 et 2 voilà c'est ça oui oui on était c'est ça c'est ça tout à fait on était sur un million ah bah oui on était sur un budget finalement à 1,1 million presque 1,2 million on passe à 1,5 million effectivement la conjoncture fait oui oui bien sûr on passe sur une conjoncture qu'on n'aurait pas mettre de 50 on doit lui donner 125 000 puisqu'on a doublé le montant avec une France pour 170 qu'il soit là pour bien surveiller et qu'il fasse en sorte que le cas d'Allemagne soit bien fait voilà on espère que tout se passe bien alors quand on avait renégocié ce qu'était à la commission moi quand on était là on avait redemandé sur le lot peinture effectivement le lot peinture comme tu as dit le débat et la garantie donc nous notre droit il a dit que c'était tout bon et notre société nous a fait 3% c'était Kp2 Kp2 par rapport à la discussion à 3% voilà mais effectivement on n'apprendra à personne qu'en ce moment c'est tendu c'est compliqué c'est compliqué même d'avoir des réponses sur certains sur un marché c'est tout très dur d'un côté il faut redémarrer l'économie il faut au moins ça mais d'un autre côté ils s'engagent sur des ah ben là ils se sont engagés ils ont figé les c'est pour ça qu'à un moment donné il faut l'apprendre parce que ça ne s'arrête jamais autrement donc voilà s'il n'y a pas d'autres questions il y a des questions non donc qui est contre qui s'abstient donc à l'unanimité merci point 3 mise à disposition de locaux à l'association des professionnels de santé Sud Alpia alors je présente à l'assemblée l'association des professionnels de santé Sud Alpia représentée par madame Jean-Marie Schalfus sa présidente qui regroupe une quarantaine de professionnels de santé qui impliqueront la future maison de santé pluridisciplinaire l'objectif de cette association est de promouvoir la coordination entre les professionnels signataires du projet de santé mis en œuvre dans la future maison de santé pluridisciplinaire de promouvoir leur participation à une structure d'exercice coordonnée aux actions de prévention et d'éducation à la santé et à la réduction des inégalités d'accès aux soins donc madame la présidente de l'APSA a sollicité la commune pour la mise à disposition de locaux pour le travail de ses équipes compte tenu de l'intérêt public de cette association qui pilote le projet de création de la future maison de santé pluridisciplinaire de notre territoire il est proposé à ce jour d'autoriser la signature d'une convention par laquelle la commune de Messines consent à mettre rapidement à disposition une partie des locaux dit dans l'ancienne médiatique une surface de 30 mètres carrés voilà donc c'est là-bas c'est la porte au fond qui était à disposition de CPTS mais là la CPTS est partie et donc on a proposé à l'association de l'occuper pour pouvoir bien travailler en attendant que les biologues soient terminées alors explique moi je ne vais peut-être pas te démonter en fait c'est cette association qui va s'occuper de trouver les médecins et de les mettre en place et de gérer comment ça va se passer en fait que les médecins louent un cabinet là je n'arrive pas qu'on va voir les médecins louent sur un bureau à la mairie de Moselle ah le médecin qui loue à la mairie d'accord mais par contre après le fonctionnement le mode de fonctionnement à l'intérieur de cette maison c'est par cette association qui a vocation en plus à se transformer ensuite en CISA que ça je ne sais plus vous dire exactement ce que ça veut dire mais c'est ce qui permet à cette CISA puisque ça ne sera plus une association de percevoir des fonds de l'assurance maladie pour mettre en place des actions de prévention donc elle a des experts qui ont des points si par exemple c'est ouvert jusqu'à 22h tous les jours elle a des points si elle fait des actions de prévention elle a des points et deux fois par an ces points se transforment en argent en euros et trébuchant après à charge pour les professionnels de voir comment ils se partagent cette somme mais on ne rentre pas du tout dans cette association qu'il y a parce que j'ai vu que la présidente est détenue et je l'amière donc dans l'association il y aura les médecins qui auront leur bureau aussi donc il y a 40 personnes actuellement dans l'association donc on a une maison de santé qui est multi-sites donc les 40 personnes se trouvent sur les sites donc pas des hauts de France puisqu'il n'y en a pas de Mossand de Mouries et d'Oreille voilà puisque le projet de santé concerne bien ces 4 communes et donc c'est eux qui gèrent un peu demain tu te dis si je me trompe Dominique mais demain il y a je ne sais pas il y a un professionnel de santé qui veut s'installer dans la maison de santé il faudra la base de l'association c'est pas le maire c'est pas la base de nous c'est la base de la l'heure actuelle les professionnels de santé s'ils nous contactent pour la maison de santé on les dirige vers l'association c'est eux maintenant c'est eux qui sont maîtres du projet de santé on lui dit que s'ils veulent louer un cabinet il y a une boîte ah bah oui mais il faut qu'ils aient l'accord de l'association pour pouvoir pour pouvoir le voir en deuxième voilà c'est ça ils doivent forcément en fait adhérer au projet de santé voilà ils adhèrent au projet s'ils n'adhèrent pas au projet de santé nous on récupère les sous ils ne peuvent pas être dans la maison de santé c'est le principe de base et les médecins ne s'adhèrent pas donc pour l'instant c'est pas en cours ça on a déjà les médecins de Bourguès qui sont dedans et il y a en plus donc c'est un cours pour les médecins de Mossad et j'ai des touches aussi sur d'autres médecins qui viendraient puisque visiblement Charlotte va arrêter certainement dans un an donc il faut pouvoir le cours en place mais c'est compliqué oui c'est pas évident ben c'est pas tout le monde réclame des médecins mais j'en ai eu un au téléphone cet après-midi qui a vu notre panneau pour les travaux pendant qu'il était en vacances donc il doit choisir entre la Bretagne et ici je dis qu'ici c'était mieux par exemple objectifement les deux coins sont bien il faut être honnêtes mais nous c'est un peu mieux mais par nous aussi oui il y a plus de soleil c'est vrai 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 une promotion interprofessionnelle c'est pas une la question est-ce qu'il y a marqué donc que l'objectif de cette association est de promouvoir c'est une promotion interprofessionnelle c'est pas une communication vers les patients vers les personnes voilà c'est pour ça non non c'est pas possible il y a un essai de l'interprofessionnelle ça t'invite d'avoir un directeur de maison d'un part de l'association je gère un tout chapeau mais de toute façon les maisons de santé n'ont pas besoin de faire une promotion après parce qu'elles sont débordées je suis sûr voilà parce que ça vient d'appeler d'ailleurs j'ai visité cet été une maison où ils se sont amenés à neuf médecins dans la maison où dans le nord dans le nord c'est pas la mausanne c'est lourd 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 ceci dit c'est un peu normal parce que dans le nord peut-être qu'ils sont un peu plus malades que chez moi ça ça c'est lourd c'est lourd c'est lourd il y a des autres questions parce que c'est pas intéressant celle-là bon on peut plus rigoler excusez-moi les autres qui est contre qui s'abstient donc votre avis merci point 4 participation de la commune au programme d'éducation à l'environnement du parc naturel régional des Alpilles Émilie Germain donc faisant partie du PNRA donc à ce titre on bénéficie des actions au niveau de l'école en termes d'éducation en environnement comme chaque année on en avait discuté donc au niveau du comité du 7 juillet 2022 donc il y a une part qui est prise en charge par le parc et une part qui est prise en charge par les communes donc toute cette année le montant serait de 1118 euros à l'achat de la commune je vous avais annoncé en communité que c'était 1168 parce qu'en fait il y a 750 euros d'un report d'une action de l'année dernière qui avait déjà été goqué donc il n'y a pas besoin de la revoquer donc là ce sera 1118 euros donc pour les actions éducatives donc du plénéral très bien est-ce qu'il y a des questions ça consiste en des sorties oui c'est ça en fait c'est des projets il y a le catalogue d'actions éducatives les enseignants choisissent des actions si ils s'inscrivent alors ça peut ça peut être des sorties mais ça peut être des interventions en place et donc cette année sur l'élémentaire c'est sur les chauves-souris donc il y aura des poses de nichoir pour la commune et et sur l'élémentaire c'est sur les abeilles avec les chauves-souris vous mène ça oui c'est sur les abeilles avec Je pense qu'il n'y a pas de contre et d'abstention. Tu vois comme ça la démocratie toi ! Sinon quoi ? 49 points. Non mais c'est une très très bonne chose. Même les chauves-souris ça mange pas. Les tourneries c'est une personne qui fabrique des nichoirs à partir de bois de palais. C'est au mas d'aujourd'hui. Donc le parc a des liens avec d'autres intervenants. Les abeilles c'est bien. Et là les chauves-souris pour fabriquer des nichoirs. C'est une personne qui fabrique des nichoirs à chauves-souris et à oiseaux. C'est très bon. Merci. Point 5. Participation de la commune au financement d'un matériel d'évaluation psychologue scolaire. Toujours toi Émilie ? Ok. En fait il y a une nouvelle psychologue d'éducation nationale qui intervient sur le secteur. Aurel et Gallien-Candorgon ou Yassin-Mossan. On a été sollicité par l'éducation nationale pour la décision d'un nouveau matériel logiciel pour réaliser les bilans psychologiques. Donc cette adhésion est estimée à 2.002,74€. Et il a été proposé de répartir ce montant en prorataque du temps moyen interventuel de manière psychologue. Donc pour nous en fait comme elle vient une demi-journée sur la commune. ça nous revient à 250,35€. Donc c'est le plan d'orgon qui se charge de l'achat. Et ensuite on devra donc donner 250,35€ à la commune. Une seule fois parce que c'est un logiciel. Une fois qu'elle est allée, ça nous permet de faire les éducateurs. Ce n'est pas un avocat du projet. Si vous avez des questions particulières là-dessus. Donc il y a-t-il des abstentions, des contres ? Merci. Point 6. Approbation de la charte du Parc naturel régional des Alpilles. Sylvina. Je rappelle que reconnu dans ma territoire au patrimoine du naturel, culturel et paysager exceptionnel, de niveau national voire international, les Alpilles ont fait l'objet, sous l'impulsion des communes du département des Bouches du Rhône, et de la région provençale de l'Azur, d'une démarche de labellisation en parc naturel régional au début des années 2000. Le Parc naturel régional des Alpilles a été classé en janvier 2007 pour 12 ans. Le label a été depuis vanté à 15 ans par la loi de l'université de 2016, puis forogé jusqu'en 2023 à la suite de la pandémie COVID-19. Composé de 7 communes à sa création, le projet de charte réalisé du Parc naturel régional des Alpilles est établi sur un périmètre de 17 communes et 4 établissements publics de coopération intercommunale et de décennies. La procédure de renouvellement est une démarche au long cours qui fut ponctuée par les grandes étapes suivantes. Délibération 18471 du 29 juin 2018. La Région a délibéré afin de lancer la procédure de renouvellement de la charte du PNA. Un comité de pilotage, un comité technique et une assemblée des élus du territoire ont été instaurés. L'avis d'opportunité du préfet de région a été rendu le 26 décembre 2018. Des groupes de travail et des ateliers locaux ont été organisés. de même que les acides en décembre 2019, afin de construire le projet de charte réalisé. L'avis communaire a permis de finaliser l'aménagement du projet de charte, avec la prise en compte des avis et engagements des principaux partenaires, acteurs locaux, communes, intercommunalités, conseils départementales, régionales et services de l'Etat. La visite des représentants de la Fédération des Parcs naturels régionaux de France et du Conseil national de protection de la nature a eu lieu en février 2021 et leurs avis ont été rendus et publiés en mars et avril 2021. L'avis du préfet de l'encontre des consultations de ces instances et des services de l'Etat a été rendu le 31 juillet 2021. L'avis de l'autorité environnementale a été publié le 6 octobre 2021. L'enquête publique a eu lieu du 25 octobre au 25 novembre 2021. Pour un rendu du rapport et des conclusions de la commission d'enquête, le 23 juillet 2021. L'avis final du ministre chargé de l'environnement a été transmis par le préfet le 20 juillet 2022. Enfin, le comité syndical du Parc s'est réuni le 28 juillet pour arrêter le projet de charte révisé définitif qui est soumis à votre approbation ce jour. Les ateliers remportés par le Parc sur les sujets essentiels, patrimoine, tourisme, énergie, climat, agriculture, urbanisme, paysage, ont permis de construire et structurer un document de charte prenant en compte les attentes des acteurs du territoire. La forte mobilisation et l'implication locale sur ces réunions ont permis de faire évoluer très favorablement le projet de charte qui s'articule autour de 4 ambitions, 13 orientations et 38 mesures, dont 11 phares et 93 dispositions pertinentes. La Région a l'initiative de la procédure de création ou de renouvellement de chartes d'un parc naturel régional et ainsi le président du conseil régional a l'adressé à notre collectivité d'un courrier demandant au conseil municipal de délibérer dans un délai maximum de 4 mois pour approuver la charte 2023-2038 du parc naturel régional des Latviers et ses annexes. Le conseil municipal va donc désormais prendre position sur cette charte. Je pense que vous l'avez tous lue puisqu'elle était associée à la convocation. Donc on est là pour... On l'a reposé. Vous l'avez lu au moins au moins. Oui, qui l'a lu ? Marc. Marc. Un moment... Moi j'ai eu l'interrogation. Il n'y avait pas de chirurgien au Brésil Nord, donc... Mais en même temps... J'ai commencé hier soir mais je serais là-dessus. Donc on est là pour apprécier... alors s'il y a des questions je pense que vous avez trouvé les réponses à votre question donc il y a-t-il des personnes qui sont contre des personnes qui s'assistent et donc votez alors point 7 décision modificative du budget de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal et de l'office de tourisme Christine Garcin-Gouril alors j'applique au membre du présent du conseil municipal afin de clôturer l'exercice du 2022 du budget annexe de la régie chargée de l'exploitation du camping municipal et de l'office il convient d'ajuster les crédits budgétaires de l'exercice d'intégrer la charge de personnel supplémentaire issue de la délibération de 24 mai 2022 créant un cinquième poste à la ville de tourisme et d'ouvrir les crédits nécessaires à la restitution au budget général de la prise en charge exceptionnelle de dépenses du budget de la régie autorisée par délibération du 2 juillet 2021 alors vous avez deux tableaux il y a une section d'exploitation du budget à la régie en dépense et en recente et qui s'équilibre évidemment donc sur le chapitre 11 au 6061 on avait inscrit le budget prévisionnel 65 000 et on retire 20 000 de là-dessus c'était je pense pour l'électricité on avait un peu un peu surestimé donc ça nous fait une décision d'application à 40 000 sur l'article 6135 que mille euros on rajoute 2500 ça se rend des frais occasionnés par l'allocation d'engins militaires etc qui ont été nécessités pour des réparations de fuites sur du réseau au 61 523 on rajoute 1250 euros c'est les fameuses fuites sur les réseaux les réparations au chapitre 11 du jour au 61 528 on rajoute 3000 euros qui sont de aucun débat par des dégâts sur les barrières qu'un camping cariste a habillé en faisant de mauvaises manipulations et sur la réparation du portail d'accès au camping parce que les racines des pins ont fait bouger le montant et donc le portail était bancal et ne fermait plus correctement donc on a dû faire face à cette distance en réparation ensuite au 61 551 on avait prévu au BP 9500 on enlève 8000 finalement on avait envisagé peut-être d'effectuer des réparations sur le véhicule électrique qui était vieux etc mais ça ne valait pas la peine donc on n'utilisera pas cette somme on a aussi 1500 euros dans l'ADM sur le 62 31 on a rajouté 600 euros ça ce sont les annonces d'insertion 600 euros supplémentaires qui ont été occasionnés par la campagne notamment qu'on a faite sur Soleil FM de Faramol pour lancer le jeu uniquement dans la vie sur le 62 15 on a 1000 plus 58 et ça c'est de la refacturation des services techniques et le nouvel agent compris moi au 658 on a un compte c'est un compte d'équilibre donc là on a joué 1500 euros et enfin au 673 donc 48 115 c'est le remboursement que la régie fait à la collectivité pour l'aide qui va être apportée avant que l'état ne vienne en aide aux régies et ne donne une subvention et après évidemment en recette on retrouve donc l'exilibre au 706 on avait prévu au BD 11 000 euros et en fait il y a 2 200 euros de plus qui porte à 13 200 l'année ça ce sont les adhésions à l'évitabilisme et les ventes du jeu dans la ville et ensuite donc on a les recettes du camping donc plus 45 000 par rapport au BP par rapport aux prévisions ce qui donne une recette de 310 000 voilà ce qui fait les 47 000 200 voilà est-ce que vous avez une question complémentaire des exercissements donc tout à l'heure le conseil d'exploitation de la régie du tourisme s'est réuni avant le conseil municipal et on a évidemment évoqué ces chiffres et le conseil d'exploitation a émis nette il y a des abstentions des contre merci point 8 remboursement au budget général de la prise en charge exceptionnelle de dépenses du budget de la régie sur l'exercice 2021 toujours Christine garçon oui 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 j'ai expliqué les rembourseaux voilà en fait là tu peux faire ça oui en fait je fais ça je l'expliquais tout à l'heure donc la régie va rembourser à la collectivité l'aide que celle-ci lui avait attribuée autour de 48 114 mots voilà donc on l'a vu dans le budget tout à l'heure il s'agit simplement d'organiser le maire à signer les pièces utiles pour que cet argent puisse être remboursé de la régie à la collectivité voilà contre attention unanimité merci voilà point 9 approbation d'une convention de servitude avec Enedis c'est pour ça Patrick Laffitte donc je ne fais pas assemblée d'un projet de convention de servitude à intervenir entre la commune et l'EFSA Enedis dans le cadre des travaux d'amélioration de la qualité de dessert et de l'alimentation du réseau électrique de distribution publique de la future maison régionale de santé pluridisciplinaire ces travaux nécessitent le passage sur les parcelles cadastrées section A numéro 84 et 2359 propriété la commune et qu'à ce titre nous sommes sollicités par le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis afin de consentir une convention de servitude c'est-à-dire il faut faire une tranchée sur le terrain municipaux pour amener l'électricité jusqu'à la maison de santé et donc Enedis nous demande une convention de servitude c'est un nouvel médecin qui travaille avec de l'électricité mais bon je ne gérerai pas je laisserai les autres d'abord c'est pour les déchirer c'est spécial qui est contre cette convention qui s'abstient à prouver l'humanité Donc le point 10 travaux de réhabilitation du bloc sanitaire du camping municipal et bien le point est retiré parce qu'il n'y a pas eu assez de candidats à chaque lot Donc voilà On a eu 2 sur 6 On a eu 2 sur 6 Il n'y a plus d'offres et l'offre n'est pas à ce jour Mais il va falloir se dépêcher quand même C'est moi Point 11 transfert Oui il n'y a plus Il est retiré Point 11 transfert amiable VRD lotissement Jardin Saint-Éloire Donc je rappelle à l'Assemblée le permis de construire délivré le 3 mars 2017 puis transféré le 8 juin 2017 à la SCCV des Jardins Saint-Éloire et la copie de l'attestation de non-contestation de l'achèvement de la conformité des travaux délivré le 27 ans 2019 à la Commune Et j'informe par ailleurs l'Assemblée que par acte notarié le 11 décembre 2020 la SCCV des Jardins de Saint-Éloire décidait à céder à l'association dénommée Association Syndicale Libre du groupe d'habitation Les Jardins de Saint-Éloire l'ensemble des voiries et équipements communs du groupe d'habitation comprenant les parcelles suivantes je vous en fais gré et donc je précise que l'ASL a sollicité par délibération au date du 13 juin 2021 la rétrocession des équipements communs voiries et tout ce qui s'y rattache à la Commune et qu'il s'en est suivi la mise en oeuvre de la procédure prévue au protocole approuvé par la Comité de Commune Vallée des Vaux-Alpilles de ses communes membres et ses communes membres et donc par conséquent je propose au Conseil municipal d'accepter la rétrocession et l'intégration des voies et réseaux du groupe d'habitation Les Jardins de Saint-Éloire par la cession à titre gracieux par l'ASL à la Commune des parcelles supervisées et leur intégration dans le domaine public communal vous voyez tous où c'est ou pas est-ce que c'est un bon état les voies ben oui je suis pour cette question parce que tu sais que l'on est pas tu récupères si l'on donne à une commune elle prend du nombre communal le département va lui cédé la remet à l'état bien neuf pour pas que la commune je te rassure c'est exactement pareil pour les communes parce qu'autrement quand on reprend une voie que tout est cassé au bout de 20 ans ou un charme c'est trop facile on leur demande pour reprendre il faut que ça marche que ce soit en état ben oui et en plus c'est tout neuf ça a que quelques années cette éloi au rond-point c'est la partie haute ceux qui ont acheté c'était construit déjà l'avenue du général du golfe à gauche à gauche c'est du golfe voilà c'est ça c'est quoi l'attraie c'est quoi l'attraie c'est quoi l'attraie c'est quoi l'attraie non non c'est plus fort c'est plus fort c'est au rond-point au rond-point on a qu'un rond-point vous avez vous avez les jardins d'Augustin oui c'est ça et juste au-dessus ce qui fait partie de la même OAP voilà on a donc le Saint-Éloi je sais que c'est quoi moi je suis au quotidien vous habite non ça s'ouvre non ça s'appelle chez vous Noémie les arrêtes les arrêtes ah les arrêtes les arrêtes je suis au quotidien c'est juste au-dessus de la vie c'est juste au-dessus de la vie oui c'est ça donc est-ce qu'il y en a qui sont contre non tu n'es pas contre pas du tout ça va donc personne s'abstient tout le monde voilà à l'unanimité donc point 12 point 12 mise à disposition gratuite de la salle agroa l'association des filles d'elle oui Mathieu Bonnard alors j'informe et m'en représente du conseil municipal que la commune a été sollicité pour une mise à disposition de la plus gracieuse de la salle Jacques Sautel pour l'association des filles d'elle représentée par madame Gozet sa présidente cette association reconnue d'intérêt général a pour objet d'aider l'organisation de manifestations pour récolter des fonds destinés aux associations liées à la lutte contre le cancer du sein le cancer pédiatrique pour la protection de l'environnement je précise que l'association des filles organise du 30 septembre au 1er octobre 2022 un rêve sportif à Noé Roanne et BPP 100% féminin et solidaire nommé des filles des filles en soutien à une association qui pose breast qui agit pour la prévention du cancer du sein donc il est proposé ce jour de se libérer afin de mettre à disposition gratuitement à l'association des fidèles représentée par Mme Gozé sa présidence le 1er octobre 2022 dans le cadre de l'organisation de la soirée de gala et donc de clôture de remise des bris du règne des fidèles les alpes voilà est-ce que vous avez des questions ils font le run dans les alpes alors ils font le run oui dans les alpes mais ils font le run parce que le canoué oui le canoué quoi que ils ont une visite dans le run donc ils font canoué pour du gare jusqu'à Colgas après ils vont ils font VTT ils dorment ils dorment après ils font VTT il y a un parcours au niveau des bois ils partent du lac là-haut ils redescendent le 5-10 midi donc le 1er ils font le halte déjeuner pour le pique-nique dans les jardins d'Agora avant de rentamer une dernière épreuve et le soir c'est un mise des prix c'est la grande soirée de gala un mise des prix etc d'accord voilà donc je vous ai un comité j'ai envoyé le retour de programme comme ça c'était bien expliqué j'ai pas eu de retour c'est bon et donc c'est dans le casque de l'Octobre Rose du coup ça démarre donc on va passer au vote donc qui est contre qui s'abstient votez l'unanimité merci merci point 13 autorisation de signature du marché de fourniture de denrées alimentaires il est retiré c'est ballot parce qu'on a fait une bêtise une erreur un oubli on a oubli de cocher pour l'appel à publicité donc ceci dit c'est là on a vu qu'on avait pas grand nombre qui nous répondait donc ça paraît logique parce qu'on peut être moins zappé donc il faut recommencer donc on retire ce point de l'ordre du jour du conseil municipal donc la charge à Émilie de recommencer avec son comité et de cocher la bonne case voilà point 14 point 14 donc Alexandre Weiss approbation modification des statuts du SMED 13 je vous fais grâce de l'écriture de tous les vous avez arrêté des libérations donc j'indique que le comité syndical du 5 juillet de 2022 l'assemblée du SMED 13 est prononcé à l'unanimité sur une modification du statut du syndical dont la commune est aimante je précise que le SMED a pour objet d'organiser en lieu et place de ses adhérents des missions de services publics afférentes à la distribution publique de l'électricité et des dalles les syndicats de la mixe fermée comprenant au principe de spécialité qui est de la RACAB comme tout de l'administration public ont vocation à intervenir entre d'oeuvres et du service présentant un intérêt pour chacun de leur nom c'est-à-dire dans le cadre des compétences qui leur ont été prudées ceci sont néanmoins autorisées à intervenir pour leurs membres et du monde en dehors d'un transfert de compétences en état d'activité annexe à l'administration de ceci soit techniquement et commercialiquement le compétenement normal de leur activité principale soit l'intérêt général est directement ennuyé à l'établissement public et enfin soit ce que c'est prévu dans les statuts du syndicat et face à l'objet de commotions alors je passe directement je vous plaiderai que je vais sur les différents articles le syndicat ce qui a proposé ça le syndicat pourra également dans le respect des lois et des règlements en vigueur et en particulier du code de la commande publique et du droit de la concurrence réaliser les prestations mobilisant ces moyens d'action qui bénéficent toute personne n'auraient dès lors que les prestations constituent le prolongement des compétences du syndicat et demeurent à TESSA la réalisation de ces prestations donnera lieu au préalable à la conclusion de la convention en future de l'objet alors ces prestations comprennent bien sûr la maîtrise d'oeuvres des travaux sur les réseaux publics d'électricité et gaz la réalisation de toutes études techniques dans le domaine de l'électricité et gaz l'équipement collectif partenant au syndicat l'utilisation des services informatiques notamment pour la mise en place des systèmes d'information géographique la coordination des groupements de commandes pour toutes catégories d'achats et de commandes publiques des apports de conseils à l'assistance administrative juridique et technique et l'encaissement des recettes dans les cas de la convention du mandat dans les conditions prévues par les articles d'un code général des collectivités territoriales donc considérant tous ces éléments il demandait de bien vouloir se prononcer sur les nouveaux statuts ainsi modifiés du SMET 13 voilà t'es des remarques l'avantage tout le monde est au courant donc qui est de contre qui est de contre qui est de merci merci point 15 décision modificative du budget général 2022 c'est toujours toi Alexandre alors j'indique à l'assemblée qui convient d'augmenter les crédits budgétaires du chapitre 2035 suite notamment à la délégération de numéro 11 du 29 juillet 2022 relative à la délégation de l'école publique à l'association l'IPAC pour l'organisation d'un accueil de loisirs sans démergement du monde j'indique aussi que les travaux d'aménagement de la maison de santé purique des étudiants avec des vestiaires des salles c'est la plus onéreuse que telle qu'il était prévu au budget primitif 2022 qui convient en conséquence d'ajuster le budget de l'exercice pour ses réalisations opération numéro 36 et numéro 413 dans le cadre de l'autre en y ajoutant la dotation de soutien à l'investissement de l'État pour le donc je propose de parcours à ces tableaux donc pour la section fonctionnement du budget général de la commune en dépense donc pour l'article 6623 alors le budget de l'éducation était de 57 euros on compte faire une demande de distribution de 18 115 euros ce qui fait que le budget à tonification de 74 115 en fait c'est un complément suite à l'augmentation du coût des denrées alimentaires vous mettez une bio en-dessus oui 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 mais c'est leur bon sens c'est une belle obligation dans le menu dans le menu tu as des logos sauf que les enfants l'anches tu regardes sur le site en ce qui concerne en ce qui concerne en ce qui concerne l'article 65-74 donc initialement on disait l'unité prévue de 190 000 euros puis ils ont fait 80 000 euros c'est peut-être 70 000 euros comme une application en fait il reste à cet article 30 067 euros de crédit et nous reste à mandater le dernier à compte de subvention crèche pour 43 242 euros et nous avons ensuite deux démens de subvention à ce que suite à l'attribution de la DSP centre de loisirs Alipac pour un montant de 39 300 euros le solde restera jusqu'à 1 000 en cas de besoin alors maintenant en recette pour l'article 70 841 initialement prévue de 210 000 euros donc on a suivi une DSP de 50 000 euros en fait c'est un et donc ce qui sera qu'un budget après une DSP de 200 000 euros c'est un corollaire du budget de la régie pour prévoir la rétroaction des interventions du service technique de l'agent saisonnier recruté et des emplois supplémentaires créés par le conseil municipal en mai pour la régie un agent d'accueil et un agent technique alors maintenant si vous voulez bien on va passer à la section ah oui j'ai oublié de dire le 73 le 73 pardon donc qui est de 488 815 euros 200 qu'un euro c'est ce que Christine a décrit tout à l'heure c'est le reversement par le budget et la régie au budget général du montant de la régie voilà c'est ce chiffre que l'on retrouve ici alors alors maintenant prenons les sections investissement du budget général de la commune en dépense donc à l'article de 2031 la sovière initialement prévue était de 30 000 euros on rajoute une question de 22 000 euros une fois quand même un budget de la régie de 52 000 euros en fait c'est un complément suite à l'attribution du marché d'études pour la place à Origiro en ce qui concerne le 2031 opération 415 qui était initialement prévue à 18 000 euros on propose une régie de 7 plus 7 000 euros à un budget de 25 000 euros en fait c'est un complément suite à l'attribution du marché d'études de faisabilité et de programmation de la requalification de la piscine en ce qui concerne le 2313 opération de 326 initialement prévue 1 500 000 de 812 euros on propose une DL 340 000 euros ce qui sera 1 845 812 euros c'est un complément suite à l'attribution de marché de travaux de la mise en santé le complément intègre une marge de 5% pour démentier le travail supplémentaire en ce qui concerne en ce qui concerne le 2313 opération 413 donc initialement prévu avec 8346 euros donc on propose une DM de 131 euros ce qui fera que notre projet avec une DM sera de 999 de 1346 c'est un complément suite à l'attribution de marché vestiaire du stade et là dans ce même cas le complément intègre une marge de 5% pour démentier de travaux enfin pour les dépenses imprévues heureusement qu'on les avait prévues elles viennent des imprévues qui étaient initialement prévues à 365 000 euros donc on fait un retrait de 352 000 euros 39 euros ce qui fait qu'au budget à peu de modification donc là il restera 12 961 euros en fait c'est une diminution des chapitres dépenses à imprévues pour pouvoir alimenter les 4 chapitres précédents voilà alors maintenant si vous voulez bien en redescendre un petit peu voilà la section investissement du budget général de la commune donc ce sont des recettes en 024 produit et décession qui était initialement prévue à 18 000 euros en fait c'est une bonne nouvelle on a plus 7 961 euros ce qui fait que le budget sera de 25 000 900 ce sont des recettes supplémentaires suite à la vente de 3 chemins ruraux et vente de 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 qui qui est 4 ? 6 ans 6 ans 6 ans En dernier, l'opération 336, on retrouve les 140 000 euros. En fait, c'est l'inspection de la subvention attribuée par l'État à la création de la maison de santé. Voilà ce que l'on propose sur le modification du terrain. Avez-vous des questions ? On devait avoir à peu près 400 000 euros pour les vestiaires. Je comprends qu'on est un peu amélioré et tout ça, mais force est de constater qu'on a l'argent depuis 2019, que les travaux ne sont toujours pas réalisés des vestiaires, et qu'aujourd'hui, on va avoir des vestiaires à 900 000 euros. Donc, franchement, je trouve qu'au niveau de gestion, selon les communes que vous avez, vous s'arracheriez les yeux. Franchement, ça, c'est vraiment une remarque à faire, parce que ça, c'est quand même... Depuis 2019, la tranche 2 du CDBA a été validée. Et on est prêt à... Et les années pour les... Oui, mais je peux vous assurer que le Sénat, ça fait deux écoles, trois ans pour les. Et les années pour les. Après, ça lui a fait presque économiser un million d'euros, justement, par rapport aux augmentations de matières premières. Donc, on aurait très bien pu le faire. En tout cas, c'est une remarque, parce que c'est quand même une remarque qui pèse dans les budgets. Aujourd'hui, on va vers des budgets très contraints. Entre ça et l'augmentation des agents, je veux dire, même si on a dit qu'on est très riche. Ah, jamais on a dit qu'on était très riche. Ah, non, 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 non. Alors là, je ne dis jamais qu'on est très riche. Je dis qu'on gère mon père de famille, ce qui n'est pas pareil. Je ne dis jamais qu'on est très riche. Jamais de la vie. Si on avait fait les travaux, même beaucoup plus tôt, on aurait eu... Patrick, ma fille, c'est là pour confirmer. On aurait eu quand même une idée surprise sur l'estimation prévue et le réel... Mais Mathieu, ça, je l'entends tout à fait. Si on ne s'en parlait d'augmentation... Non, non, mais je l'entends. Et puis c'est très bien si on a peut modifier les vestiaires, etc. Parce que les choses... Ça, c'est d'accord. Mais entre 400 000 qui étaient prévues, puisque... Il y a eu 500 000... Il y a eu 100 000... Oui, non, mais de toute façon, c'est ça, la réalité. Mais il y a... Il y a 600 000, mais il y a des... Alors ce qui se passe aussi, ce qui s'est passé aussi, c'est que... Non, non, mais c'est... Alors c'est toi qui me dis qu'on est riche, c'est pas moi. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'effectivement, entre les deux mandats, à la différence de Philippe, c'est que les deux mandats, rien n'avait été fait pour les vestiaires. Pourquoi ? Parce que Sotel, quand à chaque fois que c'est fait un mandat, je peux en témoigner, parce que j'en ai fait deux avec lui, ne voulait en aucun cas, même pour la cour de l'école du reste, il arrêtait tout, parce qu'il se disait, si c'est une nouvelle équipe, c'est à elle de voir comment elle veut le faire, comment elle veut continuer. Donc pour le stade, pour les vestiaires, effectivement, il a fallu reprendre quasiment à zéro pour les faire. Donc c'est vrai que c'était depuis notre CDDA que l'on avait depuis 2018-19, mais en fait, nous, on a repris les travaux depuis mai, en fait, septembre 2020. Mais ceci dit, oui, voilà, il y a un coût supplémentaire. C'est vrai qu'on peut le couler, mais c'est vrai qu'il faut faire attention. Et c'est vrai que tout augmente à une vitesse grand V. Voilà, donc le quid, toujours pareil. Après, on fait des peu de choses et des moins de choses. C'est bien, mais pareil, un million, oui, ça fait presque deux millions. Comment vous, en fait, pareil, on n'a pas parlé, les gens vont l'ouvrir. Bien sûr, il y a rentré l'argent, c'est ce qu'on dit aussi. Bien sûr, ça se rembourse. C'est un prêt qui, pour le coup, se rembourse. Mais ceci dit, il y a l'impact. On va voir à la fin. C'est ça. À la fin du bal, on paye les musiciens. C'est la fin de la fin qu'on compte les bouses. C'est le côté. Mais il y a les deux. Il y a les deux. J'ai dit, c'est à la fin de la fin qu'on compte les bouses. Ça, c'est du tiroir. Qui est contre ? Qui s'abstient ? C'est le côté de la fin. Allez, bienvenue. Merci. Point 16. Création d'un emploi de technicien territorial. L'agent en charge de la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti. Marc Fusard. Donc, je rappelle à l'Assemblée que, conformément à l'article N-1313-1 du Code général de la fonction publique, les emplois de chaque collectivité et établissement sont créés par l'organe délibérant de la collectivité. J'expose qu'il est nécessaire de créer un emploi permanent afin d'assurer la maintenance préventive et curative du patrimoine bâti de la commune, notamment dans le domaine électrique. Ainsi, en raison des tâches à effectuer, je propose de créer un emploi permanent d'agent en charge de la maintenance préventive du patrimoine bâti de la commune à temps complet. Je précise que cet emploi en vocation doit être pourvu par un fonctionnaire ou le cas échéant un agent contractuel, dans l'hypothèse où la vacance d'emploi ne serait pas pourvue par un fonctionnaire titulaire ou stagiaire, conformément aux conditions fixées par le Code général de la fonction publique. Donc, le but, c'était, la création de cet emploi, c'est d'avoir quelqu'un qui vient en remplacement, pardon, pas en complément, mais en remplacement de M. Lucchese qui a eu ses problèmes de santé et qui va partir à la retraite incessamment sous peu. Et donc, on avait besoin urgent, je dirais, important, d'électricien. Et l'avantage de cette personne qui va être retenue ou recrutée sera qu'en plus du fait de l'électricité, il vient apporter sa technicité pour le petit patrimoine. Et c'est là où il va prendre le relais, je dirais, quelque part, où il va pouvoir faire un adjoint un peu par rapport à ça, à Laurent, où lui, Laurent, pourra plus s'apporter sur ce qui est service thermique en général. Et lui, il aura plus une spécificité sur l'électricité, puisque ça sera son domaine, et avec les compétences même au-delà de ce qu'on aurait besoin. Mais c'est surtout par rapport au petit patrimoine que là, il engage toute sa énergie. Donc, lui, il remplace vraiment Lucchese. Oui. Lucchese est un agent de classe C, mais il sera classe quoi ? BD, de début de carrière. Donc, on a regardé, ça fait une différence, certes, mais ça fait une différence de 200 à 220 euros par mois. Donc, ça fait 2500 sur l'année, quoi. Mais après, je trouve que c'est plus judicieux d'avoir un service technique avec la spécialité et se passer d'entre... Enfin, même, c'est pas méchant, ce que je disais, mais quand des fois on a des petits travaux, c'est mieux de faire faire par soi-même. Donc, ce petit domaine de beauté, tu le gagnes 2 euros. C'est ça, c'est bien. Et c'est pas une création de nouvel emploi. Non. C'est pour remplacer... Alors, là, on le crée. La crée, c'est un cadre des... C'est juste pas, mais ça ne demande pas le nombre d'agents. Ça, pour moi, c'est... On sera au nombre identique lorsque Marius partira. Nous, nous, on a plus... En fait, nous, on a... Alors, après, c'est les spécificités de chaque commune. Et le mascule. Nous, on essaye plus en interne de faire des travaux. Donc, c'est pour ça qu'on recherchait un électricien. Donc, la majeure partie du temps, il fera pas obligatoirement de l'électricité. Mais dès qu'on aura des travaux électriques, ce qui nous permettra, la plupart du temps, de ne pas prendre une entreprise extérieure. Lui, il pourra faire tous ces travaux-là parce qu'il a la compétence. Et donc, voilà, on économisera aussi de l'argent. Et l'au moins aussi, c'est polyvalent, c'est comme les autres. Oui, on essaie. Au même titre, il sera aussi polyvalent comme les autres. Ah oui, oui. Voilà. Ah oui, oui. Nous, on n'a que des... Il ne va pas se cantonner à ces deux... C'est pas grave. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'un électricien. Allez, commise d'affaires. Bon. Est-ce qu'il y a des questions, monsieur ? Bon. Donc, on va passer au vote. Qui s'appelait ? Qui est contre ? Une inhumité, merci. Alors, avant de... On est en train de le voir plus, après, on ne le voit plus. On part du centre, après. Non, non, non. Non, non, pas du... Alors, lui, tu le retombe. Là, il s'est fait opérer de la hanche et tout. Il a des vrais soucis de sentir. Oui, oui, oui. Il a été au bout, jusqu'au bout. Non, non, non. Petit, on t'aime. Si vous entendez ? Si tu ne cours pas trop vite après ta femme, c'est pas la peine, tu n'y arrives. Saut que tu n'es plus dans l'armoire. Saut que tu n'es plus dans l'armoire. Par contre, si vous le voulez bien, j'aurais un point à rajouter. Nous allons vous distribuer. Ah, c'est moi le rapporteur, en plus. C'est l'objet, c'est le programme de modernisation de l'éclairage public, déploiement point lumineux en LED, phase 2, adoption du coût prévisionnel de l'opération et demande de subvention au conseil départemental 13, au titre du fonds départemental Climat, Air et Énergie. Notre annexe, ça tourne, ça va arriver, je crois que c'est les annexes. Ça va arriver. Non, est-ce que je l'aime ? Donc, en fait, j'indique à l'Assemblée que la commune souhaite poursuivre la mise en oeuvre du programme de rénovation établi en 2017 par le SMED des coûts d'europe pour notre commune. Il y a donc lieu, ce jour, de valider le coût prévisionnel de la phase 2, s'élevant à 83 916 euros hors taxe et comprenant à la fois la modernisation des points lumineux, 104 points, et la mise à niveau correspondant des armoires. Donc, je propose de solliciter au conseil départemental 13 une subvention au titre de fonds départemental Climat, Air et Énergie. Donc, d'adopter le coût prévisionnel de l'opération s'élevant à 83 915 euros hors taxe. Si, c'est 15, d'ailleurs. C'est 15 et 915 ? Ils ne sont pas un euro près, quand même, le département. Pardon ? Non, c'est 83 915, ce n'est pas 916. Donc, c'est pour faire suite à... Alors, le coût prévisionnel, c'est 83 915, là, c'est bien marqué en dessous. Oui, oui. Donc, le coût prévisionnel et une subvention, donc, départemental Climat, Air et Énergie, 60%, 50 349, et l'autofinancement pour nous, la commune, 33 566, et évidemment, la TVA en supplément. Voilà, voilà. Mais, donc, ça poursuit la subvention que vous aviez eue, moi, de... C'est ça, c'est ça, on continue. C'est le programme de la réunion des caractéristiques. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Actuellement, ce programme est en cours, ça démarre, l'entreprise a visité les rues pour changer les lèvres, et ça va démarrer, c'est ça, dans un peu, ça, c'est un complément. Voilà, on comprenne. Je rappelle que sur la commune, on a 742 points lumineux hors zone d'activité. Oui, c'est ça, caractéristique. Et cheveux du tourneau. Et cheveux du tourneau qui vient de revenir. Donc voilà, l'ordre du jour étant très épuisé. Comme nous. Comme nous. Voilà, s'il y a des remarques, des questions diverses et variées. Vous pouvez l'envoyer un PDF, c'est ça ? Pardon ? Vous pouvez l'envoyer un fichier, c'est ça ? Oui ? Je ne pourrais pas fichier tout à l'heure. Marie-Pierre. Alors d'abord, là, je veux remercier Mathieu, parce que par rapport à madame, elle a l'association, les deux arbres, là, ça fait une chose. On est en train de revenir. Voilà, mais... Comme toujours. La deuxième chose, je voulais savoir, on allait valider l'état de découper les arbres de cet état, et de refaire la... L'état avec l'état, je crois. L'état, et de refaire la haine. Vous, vous savez, quand est-ce que... Non, pas refaire la haine. Elle l'enlevait, elle l'envait, elle l'envait, ou non ? Replantait, là, ils ont un programme de... Sur la haie qui est... À l'intérieur. Oui, à l'intérieur, mais celle de la voirie. De la voirie. D'accord, d'accord. Ce n'est pas à l'extérieur. Il y en a deux. Moi, il est extérieur. Non, 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 non. Mais c'est fait. Ah oui, je n'en ai pas vu, tu vois. Arrête, tu mets un doute. Mais je crois que c'est fait, c'est replanté. Je re-regarderai, parce que j'ai un doute, mais je pense que c'est éjouanté. Non, 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 c'est replanté. Oui, je pense que c'est là-bas. Non, puis tu nous parles deux minutes par rapport aux gens qui ont pris le haut. Voilà, c'est ça. Je voulais... Est-ce qu'on va faire un nouveau plan risque ? Alors déjà, déjà sur mercredi dernier, pas hier, mais mercredi en 7, voilà. Donc dans l'après-midi, effectivement, on a eu un orage qui a stagné entre nos communes du 13-520. Les dégâts les plus importants ont été dus sur le chemin de la Pinède et Mazdastre, et évidemment Saint-Éloi. Et évidemment, après, l'eau va en bas aussi pour tous ceux qui sont après le rond-point, tous ceux qui sont en zone inondable là-bas. Déjà, je tiens à remercier à la fois les élus, tous les agents qui ont donné vraiment de leur temps une conscience professionnelle et vraiment ce que j'appelle vraiment un devoir du service public. Et même tard, jusqu'à 1h du matin, parce qu'on a fait une permanence en mairie jusqu'à 1h du matin, on a été souvent aussi appelés. On s'est rendus à chaque fois sur les gens qui nous ont appelés sur site pour voir les dégâts, pour voir s'il fallait qu'on intervienne tout de suite, pour voir s'il fallait appeler les pompiers, pour voir s'il fallait appeler la gendarmerie, les services sociaux ou les rapatriés. On avait prévu une salle pour qu'ils puissent être logés. Bref, de ce côté-là, je pense que tout le monde a été surpris de la rapidité, de la montée des eaux. Évidemment, j'étais sur site. C'était impressionnant. Moi, c'est les deux choses qui m'ont le plus impressionné. C'est la vitesse de l'eau et la montée. À certains endroits, c'est incroyable. Et la deuxième chose qui m'a vraiment impressionné aussi, c'est qu'à partir du moment où il s'est arrêté de pleuvoir, un quart d'heure après, il y avait plus d'eau. C'est incroyable. Alors ça, ça m'a stupéfait. Bon, voilà. Ceci dit, elle est restée quand même. C'est toujours pareil. Il y a eu quelques maisons d'inondés, 20-30 cm. L'eau n'est pas restée trop longtemps dedans, heureusement. Mais elle est quand même restée. Donc c'est toujours très, très désagréable. C'est toujours problématique. Donc tout de suite, dès le soir même et dès le lendemain, les services techniques et nos services administratifs, j'oublie de Guillaume à chaque fois, la communication et notre ASVP, David, ont participé soit à aller chez les gens, soit à commencer déjà. Nous, la priorité, c'était de mettre les gens en sécurité, mettre notre village en sécurité. C'est les premières choses que l'on a faites. Après, on a commencé à enlever tous les embâcles qu'il y avait au niveau des ponts, au niveau des retenus sur tous les gaudres de Mossad, les Alpies. C'est ce qu'on a fait, c'est ce qui sera terminé du reste demain. Oui, demain, je crois. Voilà. Après, on a commencé. Il y a eu le CCFF aussi, qu'on a appelé, qui est venu, qui a aidé chez des gens pour pomper, pour les aider. On a aussi, moi, je tiens à remercier tous les Mossad et Mossadais, parce qu'il y en a beaucoup qui ont donné un coup de main aux voisins, à la voisine, et qui se sont interpellés si le voisin allait bien, et ainsi de suite. Donc ça, c'est vraiment super. Je tiens à remercier tous ces gens-là. C'est vrai que c'est quelque chose d'exceptionnel, où il faut réagir vite. Je pense qu'on l'a été, on ne l'est jamais assez. On a toujours peur d'oublier des gens, on a toujours peur de cela, mais bon, je ne pense pas. Nous, après, on a commencé à nettoyer. On nous annonçait, alors on a nettoyé, on a commencé à nettoyer. Après, il nous annonçait une deuxième vague, le soir même, du reste. Nous, on a échappé. Au début, il nous annonçait plus la nuit, nous, que l'après-midi, en fait, en passage. Mais bon, bref. Et nous, la nuit, on est passé à travers, façon à dire. On a eu beaucoup de vent. Du reste, il y a eu plus de dégâts à Saint-Rémy avec le vent, beaucoup d'arbres à arracher. Plus eux, ils ont eu plus de dégâts la nuit que l'après-midi que nous, on a eu. À Mauriès, ils n'ont quasiment rien eu. Même, au début, moi, je faisais la circulation au niveau de la crèche. Il y avait de l'appui sur la route, mais sans plus. Quand je disais aux gens, non, vous ne pouvez pas aller là-bas. Il y a salauds, si vous y allez, votre voiture, à part dans le gondre avec vous, ils ne croyaient pas. C'est vrai que c'était en plus très localisé sur ce secteur-là, sur ce gondre-là. Donc, bref. Qu'est-ce que j'ai rajouté dans tous ces remerciements faits ? Je remercie aussi la sous-préfecture qui nous a beaucoup été. Fabienne élu, je l'ai eu pendant notre réunion tout à l'heure au téléphone encore, qui, au passage, est passée préfète, je vous l'ai dit, depuis mercredi dernier. Donc, évidemment, elle va nous quitter. Et donc, elle m'a annoncé qu'a priori, nous, tout de suite, dès le vendredi, et dès le vendredi, on a fait tout le dossier pour être pris en catastrophe naturelle. Parce qu'on savait que dès le lundi, grâce à la sous-préfète et au préfet qu'on a eu, que notre dossier montait tout de suite à Paris le lundi, ce qui a été fait. Et normalement, elle m'a annoncé tout à l'heure, justement, pendant ta réunion, Christine, que ça va passer au journal officiel ce week-end ou lundi. Donc, ça a été très, très, très rapide. Donc, c'est très bien. C'est bien pour tous nos concitoyens qui pourront être très certainement, et je l'espère, mieux aidés avec les assurances. Et pour nous aussi, parce que, comme ça, on pourra, sur certains travaux, avoir droit à des aides de l'État. Donc, après, sur cet événement exceptionnel, moi, je crois qu'effectivement, il faut qu'on réagisse, mais dans le bon sens, ensemble, et non pas à s'opposer. Et moi, j'aimerais que l'on puisse faire une réunion publique au mois de janvier, voir avec, la préparer du reste, avec tous les services concernés, et entre autres la population, pour voir, discuter comment on peut, on n'arrêtera jamais l'eau, mais comment on peut tous, chacun à notre échelle, en tout cas, améliorer, améliorer, améliorer cela. Il y a plein de choses à faire. Effectivement, de plus en plus, il ne faut plus mettre du bitume de partout. Nous, on a déjà commencé à l'école. Il faut continuer systématiquement. C'est des petites choses, mais qui, petit à petit, seront impactantes pour l'avenir, et tant mieux. Et, voilà, de toute façon, l'urbanisme, l'urbanisme. Alors, je rappelle, et moi, je félicite l'étude, le cabinet d'études, et beaucoup de services de l'État nous ont félicité d'avoir pris ce cabinet d'études, oui, qu'on avait pris en 2017, au moment du PLU, pour tout ce qui était l'étude hydro, voilà. Parce que quand on regarde, quand on regarde, mais moi, j'ai été bluffé, hein, quand on regarde, et c'est pour ça, en janvier, on mettra en grand, au tableau, l'étude qui a été faite. Mais c'est impressionnant. Au début, on râlait, parce qu'on se dit, mais pourquoi ils ont mis l'eau rouge, là ? Je ne l'ai jamais vue, jamais vu là. Et l'eau a quelque chose près, mais elle est passée, elle a inondé, vraiment, les zones inondables. Identifiées, par ce bureau d'études. C'est remarqué. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui le savaient, que leur terrain était inondable, et la plupart de ces gens-là, et on leur avait demandé de construire plus haut, et pour la plupart, pour la plupart, je dirais à 95%, c'est leur terrain qui est appris, mais pas leur maison. Grâce à ça, ils râlaient, parce qu'il fallait suréver. Moi, je me rappelle, il y en a certains, « Ouais, mais après, moi, ma piscine, » et je dis, « Ouais, mais c'est une obligation. » Et maintenant, ils disent « Merci ». Et c'est quand même comme quoi, il faut bien s'attacher à ces... C'est vrai qu'il n'y a qu'un endroit où, il faudra regarder, du reste pourquoi, l'eau, elle est partie sur une partie normalement qui n'est pas inondable et tout, mais bon, on estime qu'il est tombé l'équivalent de trois mois de précipitation avant ça. Voilà, il est sur... En 2h et 2h. En 3h et sur 7h90. C'est un épisode, ça peut s'appeler, parce que le groupe est un peu plus cher. C'est des collecteurs d'eau pour tout ça. Alors, nous, je... Honnêtement, moi, je le dis à tous les yeux, quand on a ce genre de problématiques qui déboulent, déjà, mettez les vôtres en sécurité, regardez vos voisins et vos voisines, et après, ceux qui le peuvent, nous rejoignent en mairie. On a fait ce qu'on voyait descendre des vôtres. Il faut le voir pour le croire. Il faut le voir pour le croire, la rapidité. Et le volume, il n'y avait plus rien. Il y a eu un enfant qui était en stress, qui était sur le parking de Simon Barbier, 14 ans, qui était en stress, qui était complètement en stress, qui ne savait plus qu'il ne pouvait plus bouger. Il a appelé sa maman, qui habite au chemin de Montard, et qui nous a appelé, et on lui a dit, non, non, vous n'allez pas chercher votre enfant, on va aller chercher. Nous sommes allés, je crois que c'était Guillaume qui a été, et le gamin était en stress. Il était tétanisé. Tétanisé. C'était, mais il fallait voir, quoi. Et le Simon Barbier, il avait été mis en rouge. Même moi, je me rappelle à l'époque, je suis quand même séconflé, parce que là, le bon, il va tout droit, je ne vois pas pourquoi. On met en rouge, ils ont mis en rouge. Ils ont la raison, ce n'est pas mon métier. Mais quand même, là, le jour où il y aura... Le jour où il a... C'était maître lundi dernier, il y avait sa doule et sa doule. Incroyable. Et, ça arrête de pleuvoir, si on passe un quart d'heure après, il y avait encore la boule. Mais autrement, tu ne pouvais pas... Il a fait soleil rapidement, et la circulation s'est remise normale. Honnêtement, à part le chemin du mal, à part le chemin de la fidèle, parce que là, c'était... Tu avais du mal à croire, honnêtement, parce qu'il était tombé à ces endroits-là, le chemin du mal. Sauf des gens, quand même, surtout en bas, en contre-bas, où ils ont eu de l'eau, mais ils le savent, ils sont en zone inondable. Mais c'est leur terrain qui a pris. Ce n'est pas la maison. Il n'y a pas eu spécialement de problèmes, parce que la terre... Oui, oui, oui. C'est sur la partie à l'extérieur. Mais ça nous pose vraiment des questions. Je trouve que c'est intéressant. C'est intéressant pour Mossad, parce qu'il faut toujours voir les points positifs. On peut dire que c'était quasiment jamais arrivé à Mossad et Zalpi, cette puissance, depuis très très longtemps. On va dire que c'est plus le choix. Il y a eu 2003, mais ce n'était pas pareil. C'était plus... Ah, vous avez regardé l'église, on avait témoins impactistes de vitesse dans le village. Oui, dans les loupes, mais c'est pas la même chose. La paix, la paix, la paix, c'est vraiment nous. C'est la puissance, elle mange. C'est la paix, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. C'est la paix, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. Oui, il faut vraiment se poser les bonnes questions. Et je crois que là, il faut être tout solidaire. C'est ni que la faute du département, ni que la faute de la commune, ni que la faute de la CCBBA, la faute des propriétaires. C'est la faute de tout le monde et c'est la faute de personne. Mais par contre, je pense que là, maintenant, il faut vraiment, vraiment prendre conscience, se mettre autour d'une table et voir les travaux qu'il faut effectuer, essayer d'améliorer les choses, et tous, autant qu'on en est, aussi bien le propriétaire. Maintenant, avec la loi de l'eau, est responsable des deux côtés. Et tout, voilà, et ainsi de suite. Du retour du collinaire. Non, mais voilà. Mais je pense qu'il faut que ça réveille nos esprits. Maintenant, dans le bon sens, maintenant c'est passé. Et voilà. Et j'espère qu'on fera, au mois de janvier, une réunion là-dessus. Ce matin, on avait un groupe sur le trait de côte qui nous a organisé par le CIMADREG. Donc, c'était ce matin. Oui, mais ce matin, il me disait que, il nous montrait les digues, etc. Il disait que dans 30 ans, il avait une partie de l'Escène, etc. Et ça va remonter jusqu'à nous aussi. Il y aura beaucoup ça, les quartiers bas. Mais je veux dire qu'on est dedans. Donc, nous, vraiment, qu'on en prenne conscience et qu'on est vraiment, comme on avait fait un petit livret de sauvegarde de... Ceci, on a des lignes, vous aviez fait... Le DICRIM. Oui, voilà. Oui, bien sûr. Oui, oui. Mais là, on va le refaire. Il y a ça, on n'appelle pas le tribunal de sauvegarde. Voilà. À la rentrée. Moi, je pense que les gens vont prendre beaucoup plus conscience, en tout cas, nous... Quand ils viennent nous voir, quand ils nous viennent nous voir, qu'ils disent, ouais, c'est bleu, on n'a jamais vu l'eau pour leur construction, pour leur piscine, pour leur machin, que là, pour le coup, c'est stabilisé. Là, je pense qu'il n'y aura plus de discussion. Mais il faut un peu aussi regarder les cultures. Les gens, pour gagner un mètre, ils te font juste là, alors que maintenant, on a des petits poussets, on ne peut pas les nettoyer après, et voilà. Là, il faut que les gens prennent conscience. Ça, c'est un fait. Mais alors, sur le problème qu'on m'a rencontré et qu'on rencontrera dans le futur, parce que ça se reproduira, c'est le volume d'eau qui nous arrive des bouts. On peut des sortes. Non, non, des bouts. Donc, elle aussi. Non, moi, oui. Pour toi, oui. Pour les problèmes, oui. Mais moi, je parle à toi. Non, non, mais je ne parlais pas le même. Oui, c'est vrai. Parle à Fontanouille. Mais moi, je parle du village, de l'intra-murose. Voilà. Bon, on a un massin versant qui est énorme, parce que pas tout le monde n'a la conscience du volume de kilomètres carrés que ça représente qui arrive sur mon sang. C'est le moment. Oui, bon. Et quand on m'a vu, et quand on m'a vu, tu dis ma ville a mort fait chère, il ne faut pas dire qu'une autre chose, c'est que l'eau de ma ville, quand elle s'évacue, elle vient dans le bord du triple et elle descend chez nous. Donc, c'est ce qui a fait, entre autres, parmi d'autres choses, que ce volume a monté, parce qu'il y a eu une retenue quelque part et qui a fait que ça a lâché et que ça a monté aussi vite. Mais moi, je parle des fois au parc et Marie-Pierre est là pour me faire mentir, de recréer des retenues culinaires. Parce que dans ces gaudres, si on partait de ces gaudres et qu'on fasse des... On en a, d'ailleurs. Il y en a qui existent et on ne les voit plus parce qu'on s'est pris par la végétation. Mais si on prend ça, on casse la dynamique de l'eau. C'est-à-dire que ça va faire dépasser, ça se remplit, ça déborde, et on casse la dynamique de l'eau. Et ça, c'est très important pour nous dans le futur. Ça, ça a été fait à Saint-Étienne-du-Grest depuis la cabane du Gard. Quand tu prends ce chemin vers le reste, tu as su... Mais dans les colis. Comment ? Dans les colis, mais tu as l'impression. Dans les gaudres ! Parce que du côté, quand tu vas à Saint-Rémy, sur la droite, de l'autre côté de... Oui, le barrage. Le barrage. Il y en a trois. Il y en a trois. Tu sais ça. Tu démarres du barrage qui est dans le vallon du barrage, qui, lui, rejoint le bord que tu es en train de citer où il y a les trois retenues, mais après, il n'y a plus rien. Donc là, c'est une ligne droite. Et en plus, ça prend de la vitesse parce que ça se rétrécit et ça... C'est sûr, mais le bord du côté qu'on s'appelle le restaurant du petit motissant, on s'entend dans ça. Il n'a pas d'importé. Il a monté, mais il est arrivé à fleur. Parce que c'est... Il a dévordé... Il a dévordé un barrage... C'est Jean-Michel. Chez Piollet. Celui-là, il a dévordé... Un moment derrière, un moment là. Ah, mais ça, c'est normal. Ça, c'est un passage à guet. Parce que là, on est... Dans route, on passe dans le lit. Donc là, c'est le passage à guet. C'est le moment au choc. Là où il a dévordé, c'est chez Piollet, arrivé à la voie Aurélien. Sinon, il n'avait pas dévordé. Les retenues politiques, là, les retenues politiques... Vous savez, moi, on va faire prendre la considération de l'enquête de la maire et ça, c'est important. On va prendre les inondations, on va prendre la pluie mercredi après-midi. On a eu l'appel et le feu ! Il a fallu envoyer le CCFF vers Israël Léon, là-bas. Le feu ! Le feu ! Voilà, messieurs, dames, en espérant qu'on fera une réunion aujourd'hui, on réunira tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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